bonjour chers amis aujourd'hui c'est le sport notre paresseux a mis son bandeau et fait ses exercices j'ai amené aussi mes chaussures de marche parce que les coachs sportifs nous recommandent en ce temps de confinement de pouvoir faire du sport en appartement j'ai la chance moi même de pouvoir faire chaque matin un petit quart d'heure d'exercice au sol c'est tonifiant et c'est très bien mais je me doute que certains parmi vous aimeraient bien et n'y arrivent pas faute de temps ou peut-être faute de volonté comment faire si je n'ai pas de volonté c'est une vraie question comment faire si je n'arrive pas à sortir de ma couette le matin ou si je n'arrive pas à ranger ma chambre demain je range ma chambre et puis trois jours sont passés je ne l'ai pas mangé la semaine prochaine je range ma chambre et puis un mois est passé je n'y suis pas arrivé je manque de volonté c'est une question que qui m'habitait quand j'étais adolescent devant mes échecs avec un ami nous sommes allés trouver un prêtre en lui demandant comment faire pour avoir de la volonté sa réponse m'a beaucoup déçu sur le coup mais figurez vous que 45 ans après je m'en souviens parfaitement voilà la réponse tu veux avoir de la volonté alors quand tu prends ton goûter et bien ensuite tu laves ton bol de chocolat et tu l'orange et quand tu veux faire pour avoir de la volonté bien quand tu passes une porte ensuite tu la referme derrière toi cette réponse m'a beaucoup déçu parce que n'était pas du tout à la hauteur des aspirations que j'avais mais elle me convainc construire sa volonté c'est accomplir de petits actes je vous dirais que nous avons en chacun de nous deux volontés il ya la volonté voulu et la volonté voulante la volonté voulante c'est la part de ma volonté qui se projette vers quelque chose qu'elle ne pourra jamais réaliser exemple je veux réaliser la fraternité universelle la fraternité entre les hommes je veux travailler à l'avenir de la planète pour les générations futures je sais que par moi tout seul je ne suis pas capable d'instaurer la fraternité universelle voilà ça c'est la part de ma volonté qui se porte vers quelque chose d'excellent mais qui est au delà de ce que ma volonté est capable de faire par contre la volonté voulue c'est la part de ma volonté qui est capable de se porter vers un objet qu'elle est capable de satisfaire exemple avait son bol chocolat et c'est le cas par exemple pour les travaux que nous faisons à l'appartement pour faire le ménage ou différents menus travaux je suis capable de le faire et bien nous avons besoin en fait de mettre en oeuvre l'une et l'autre et cette période de confinement nous permet de le faire poser des actes de volonté voulu des actes que je suis capable de satisfaire j'en ai besoin et aussi engager ma volonté sur quelque chose qui est au delà de ce qu'elle est capable de réaliser parce que et bien parce que l'homme est fait pour plus grand que lui voilà je confie ce chemin de volonté de chacune et chacun de nous à la Vierge Marie elle qui a su le jour de l'annonce de l'ange qui a su offrir son consentement elle l'a donné en plénitude nous n'y arrivons que partiellement que tout se fasse pour moi selon ta parole seigneur la belle journée et je vous dis à demain n'oubliez pas de liker cette vidéo de la partager et de nous retrouver sur notre chaîne youtube